Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Abdoulaye Fane. Il est le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. M. Fane, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, peut-être préciser que je suis le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal et non secrétaire général. D'accord, le président de l'Union nationale. Merci pour cette précision M. Fane, une brève présentation qui est M. Fane. M. Fane est un Sénégalais qui a fait ses humanités au Sénégal, ses études, de l'élémentaire au supérieur. Et après ma scolarité, j'ai eu à faire le concours des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Et j'ai servi pendant pratiquement plus d'une trentaine d'années. Et après avoir, maintenant je suis présentement à la retraite. Cependant, depuis pratiquement une trentaine d'années, je suis dans le mouvement associatif. Et étant, ayant eu à occuper des responsabilités de président d'association de parents d'élèves, ce même faisant, nous avons créé notre association le 10 janvier 2015. Ce qui veut dire que c'est le 10 janvier 2024 dernier que nous avons fêté le 9e anniversaire de notre association. Voilà. D'accord. Merci pour cette présentation, M. Fane. Vous avez tenu il y a quelques jours votre Assemblée générale ordinaire. Vous avez été réélu pour un mandat de 4 ans. Oui. Voilà. Mais il y a eu des contestations. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, ça c'est naturel dans toute organisation associative. Et même au niveau de nos familles, quelquefois, il peut y avoir des malentendus. Mais comme on le dit souvent chez les Wolofs, Potum Birkerli, c'est une cuisine interne. Et on a pu, à notre sein, préciser que pour ceux qui sont membres de l'association L'Union nationale des parents d'élèves, bien que quand même, nous sommes arrivés à un moment où nous avons une envergure nationale et internationale, et nous portons l'espoir de beaucoup de parents d'élèves quant à la prise en stade des questions des parents et des étudiants. Mais cependant, les textes avaient prévu dans des articles, c'est un article 13, je me rappelle, qui parlent de modification des statuts. Dans le cadre de la convocation d'une assemblée générale, et au maximum un mois avant la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, que s'il y a des modifications, qu'elles puissent être portées à la connaissance des membres. Et si la majorité décide même de la dissolution de l'association, elle va se faire. Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, j'ai fait deux mandats consécutifs, et je voulais véritablement me retirer et laisser la place à l'autre. Mais si les plus 90% se sont réunis pour dire qu'ils ne veulent pas que je parte, il y a quelque chose qui m'appartient, mais il y a aussi quelque chose qui appartient à la communauté. Je ne pouvais pas véritablement peut-être me retirer, ce qu'a contesté une partie de la coordination départementale de Dakar, qui a été conduite par notre trésorier national. Et on n'a jamais vu dans une association un trésorier national convoquer une assemblée générale avant terme et se faire élire. Donc, dans le texte, c'est très clair, c'est le président qui convoque et préside toutes les réunions statutaires, les réunions d'instance, à savoir les réunions de bureaux, les réunions de communautés directeurs, les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Donc, finalement, la légalité a prévalu, la légitimité aussi, et nous nous sommes réunis en assemblée générale avec la présence de toutes les coordinations départementales et en présence aussi des autorités pour renouveler notre association, le 10 décembre et le 10 janvier dernier. Nous avons tenu notre réunion de comité directeur pour commencer véritablement à faire rouler la machine, fonctionner la machine, voilà, c'est ça. D'accord. Et ces contestataires, est-ce qu'ils étaient conviés à cette assemblée générale ? Non, enfin, comme ils se sont déjà réunis pour tenir une assemblée générale qui est illégale. Donc, de facto, ils se sont auto-exclus. Parce que quand quelqu'un s'est fait prévaloir du titre de président de l'Union nationale de parents d'élèves, alors qu'il n'a pas été élu selon les règles statutaires, d'ailleurs, il m'a été même proposé par des juristes de porter plainte pour une exurpation de fonction. Mais quand même, moi, je pense que c'est un frère. Peut-être qu'il a eu tort, quoi. Donc, je ne lui porte aucun véritablement critique. Donc, comme nous avons tenu nos assemblées, on a élu les instances. Ceux qui étaient là-bas ont été élus. Et la porte leur est ouverte. S'ils veulent véritablement revenir dans la maison, mais rien ne s'y oppose pour qu'on puisse travailler. Parce que c'est quand même, à notre âge, nous voir véritablement nous corréler par rapport à des fonctions qui, véritablement même, nous portent préjudice quelquefois sur le plan financier. Parce que nous n'avons pas des ressources qui nous permettent de fonctionner au niveau national et international. Je crois qu'aucun bras n'est de tout pour nous permettre véritablement de travailler. Donc, la porte est toujours ouverte. Et comme je le dis souvent, la porte, elle est ouverte dans les deux sens. Si quelqu'un veut y entrer, à Bichimila, au cas où nous considérons que vous n'y trouvez plus votre compte, vous pouvez partir. Donc, je crois que c'est ça. C'est la nature, la caractéristique du mouvement asiatiste. Donc, voilà quoi. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne vouliez pas vous représenter. Mais n'est-il pas temps de céder et de laisser à quelqu'un d'autre, même si les collègues vous y poussent ? Tant que mes moyens physiques, intellectuels, me permettront de pouvoir être utile à la communauté, je n'hésiterai pas. D'accord. Je ne suis pas séni. Je n'ai pas de perte de mémoire. Et je suis, al-Qamdou Allah, physiquement, je me sens très bien. Et donc, je suis dans les dispositions. Et comme je le dis, le fait associatif est différent du fait politique. Parce que souvent, il y a des gens qui entrent dans le mouvement asiatique par effraction parce que c'est des politiciens. Encagouler, bon, le problème de maintenant, c'est dans l'air du temps. Donc, si véritablement, la majorité des membres d'une association et des membres qui ont des cartes décident de changer de texte, mais rien ne s'oppose. Et ce qui a été fait, c'est très simple. D'accord. Depuis les contestations, vos comptes ont été bloqués ? Bon, c'est moi qui avais demandé de bloquer les comptes. Et pourquoi ? Il faut véritablement rétablir la vérité. Parce que c'est le trésorier et le président qui sont consignataires des comptes. Moi et lui, nous sommes consignataires des comptes. Quand ces problèmes-là sont survenus, j'ai fait une lettre que j'ai adressée officiellement aux chèques d'agence pour lui demander de bloquer les comptes jusqu'à ce qu'on tienne notre Assemblée Générale avec nos francs propres. Figurez-vous, nous avons dépensé des millions pour organiser cette Assemblée Générale-là, mais avec nos francs propres et nos relations qui nous ont permis de le faire. C'est après que le 12 août, ils sont tenus leur Assemblée Générale et ils sont allés très vite à la banque. Peut-être qu'ils sont intéressés par des considérations pécuniaires pour peut-être éventuellement changer le nom du président et le nom du trésorier. Et l'agence a diffusé. Bon, après la tenue de notre Assemblée, nous avons déposé pour ceux qui ont été élus, à savoir le président et le trésorier. et l'agence a demandé à y voir clair. Donc, voilà. Mais c'est une situation conjoncturelle qui va être réglée sous peu parce que quand même, nous sommes reconnus par les instances officielles du Bé. Et au moment où je vous parle, je vous parle, mais je suis présent parce que même la semaine prochaine, je suis convoqué pour le Grand Prix du chef de l'État, le jury du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, dont les résultats avaient été connus. et nous nous sommes convocés à une rencontre. D'accord. Mais si quelqu'un était président, c'est lui qui allait être convocé ? Bien sûr. Donc, c'est tout à fait naturel par rapport à ça. C'est normal. Voilà. D'accord. À part votre reconduction à la tête de l'UNAPES, quelle autre conclusion est sortie à l'issue de cette Assemblée générale ? La conclusion qui est sortie, particulièrement, c'est de faire en sorte que le mouvement parental se renforce, soit renforcé. Nous avons d'ailleurs, lors de notre dernière Assemblée générale, nous avions modifié les textes et ils ne le disent pas. Nous avions modifié les textes en créant trois postes de vice-président plus une commission scientifique qui est chargée vraiment de réfléchir sur toutes les questions relatives véritablement à la vie des associations de parentelette. D'ailleurs, nous avions eu des acquis parce que l'acquis le plus important, le 22 mars 2023 dernier, un conseil interministériel a décidé de la réduction des frais d'inscription qui étaient estimés à 10 000 et maintenant, c'est à 5 000 francs. Ça, c'est un combat que nous avons amené parce que l'éducation, elle est publique et aucun sou ne devait être sorti par un parent pour y participer. Donc, c'était une contribution et quand peut-être l'État, fort de ce que nous avions proposé, a réduit les frais d'inscription, c'est une bataille. Et nous profitons de l'occasion véritablement pour vraiment remercier le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Éducation nationale qui a été très attentif à cela. Peut-être qu'il y a eu un cas parce qu'il y a beaucoup de lycées qui risquent de rencontrer des problèmes financiers par rapport à la réduction de ces frais d'inscription. Mais certains même disaient qu'on revienne sur les 10 000. Mais là, nous ne sommes pas d'accord. C'est l'État qui a en charge, la prise en charge de toutes les questions relatives au financement de l'éducation qui doit compléter ce cas-là. Et nous insistons pour demander à ce que l'État les 5 000 qu'il a enlevé qu'il puisse les réinjecter dans les établissements scolaires pour leur permettre de fonctionner normalement. Bon, notre acquis aussi, c'est également l'écoute que nous avons maintenant au niveau de toutes les instances du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Nous sommes vraiment chaque fois convoqués à chaque fois que des questions d'éducation se posent. Au plan international, il y a eu un acquis. Parce que maintenant, c'est Dapart qui abritera le siège de l'International des parents de l'État qui est composé d'une trentaine de pays. Et moi, que vous parlez, j'en suis le secrétaire permanent. Donc, déjà, ça, c'est un acquis de taille qui nous permettra, si on a un accord de siège de la part du gouvernement, déjà, on a un récépissé qui a été signé par le ministère de l'Intérieur pour la reconnaissance officielle de l'Association internationale des parents d'État. Mais ça, c'est des acquis tellement importants que nous pensons que ce sont des acquis qu'on ne doit pas laisser aux mains d'aventuriers qui n'ont pour ambition que peut-être leurs personnes. parce que nos personnes doivent véritablement être mises en arrière par rapport à l'intérêt de notre pays. D'accord. Au vu de tous ces acquis, donc, vous tirez un bilan assez satisfaisant pour votre dernier mandat. Alhamdoulilah, on remercie Dieu. Cependant, il y a d'autres chantiers qui pointent parce que rien que la semaine dernière, j'ai été dans un établissement scolaire et nous constatons la dégradation de beaucoup d'établissements scolaires. Donc, surtout, il y a beaucoup d'écoles qui datent de la période pré-indépendance, avant les indépendances. Et il serait bien véritablement que le ministère de l'Éducation nationale essaie de mettre en place un programme de réhabilitation de ces établissements scolaires pour vraiment éviter qu'il y ait des écroulements au niveau de ces établissements. Il y a également aussi les nouvelles constructions parce que quelquefois, on voit une nouvelle construction qui a été faite par un entretien merveilleux. Et malheureusement, après 5 à 10 années, on constate des fissures. Donc, ça, je crois que c'est important. Il y a également aussi la question des abris provisoires qui est toujours là. Bien que le ministère a mis en place un projet, le PRORAP, c'est le projet de résolution des abris provisoires. Mais nous le disons et nous le répétons réellement, il est bien de réhabiliter, mais encore, il faudrait quand même informer l'opinion, d'évaluer quoi. Et au niveau le plus bas pour qu'on dise par exemple que dans une région telle, département tel, dans un village, l'établissement a été construit et maintenant, il n'exclut d'abris provisoires. Nous voulions véritablement qu'il y ait une évaluation exhaustive de la résolution de tous ces abris provisoires pour permettre véritablement aux élèves d'être dans de bonnes conditions. Il y a également la formation des enseignants. Parce que, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il a été dit qu'il y a un déficit de presque 8000 enseignants. Et nous pensons que c'est très grave. Au niveau de chaque région, il y a ce qu'on appelle les CRFPE. Ce sont les centres de formation des enseignants. Moi, je crois que l'État doit faire en sorte que, quand même, de manière progressive, ces centres de formation des institutions-là puissent recruter des jeunes qui pourraient peut-être éventuellement à l'issue de leur formation pouvoir quand même résorber ce gap-là. Voilà, les priorités, bon, nous pensons pouvoir véritablement investir pour l'avenir. D'accord, d'accord. Vous venez d'être reconduit à la tête de l'UNAPES. Les objectifs ou bien les priorités pour ce nouveau mandat, c'est quoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première priorité c'est de faire un maillage à l'Escène national. Nous invitons également toutes les associations de parents d'élèves et là où cela n'existe pas qu'elles puissent être créées. Et je le dis régulièrement, si par exemple nous existions au niveau de tous les départements, toutes les communes, nous serions la plus grande association nationale du Sénégal. Et je l'ai une fois dit au chef de l'État, même lui, je suis le président du président de la République parce qu'il est des parents d'élèves. Donc je le disais en forçant. Donc je crois que la première priorité c'est de faire en sorte qu'il y ait un maillage et que toutes les associations des parents d'élèves adhèrent à notre organisation. Cela nous permettrait d'avoir une force qui pourrait même influer sur certaines décisions. Bon, la deuxième priorité, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que même si on est créé, qu'on puisse intégrer les comités de gestion parce qu'au niveau élémentaire et pré-scolaire, il y a ce qu'on appelle les comités de gestion dans lesquels il y a les enseignants, mais il y a la communauté, les associations sportives et culturelles et les groupements de promotion féminines. Au niveau du moyen secondaire, il y a les conseils de gestion. Donc, ces structures-là, si, par exemple, les associations sont créées, elles doivent intégrer ce que le comité de gestion et le conseil de gestion pour pouvoir un droit de regard sur le fonctionnement du point de vue peut-être pédagogique et même du point de vue financier parce qu'il y a des ressources qui sont injectées dans ces comités de gestion-là et il n'est pas normal qu'on laisse ça tout simplement aux enseignants de les utiliser sans, par exemple, le regard du parent d'élève qui est lui-même qui cotise. Et nous avions même demandé à ce que, au niveau des conseils de gestion du moyen secondaire, que l'association de parents d'élève soit signateur du compte à chaque fois qu'il y a des sorties de fonds que le principal ou le provisant signe et à côté de l'association de parents d'élève puisse signer pour qu'il y ait une transparence par rapport à la gestion financière. Voilà. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'Encre et la Plume. Nous recevons ce matin M. Abdoulaye Fane, le président de l'Union nationale des parents d'élève et étudiants du Sénégal. M. Fane, justement, cette année, il y a une crise dans les universités du Sénégal, notamment à Dakar où les cours en présentiel ont tardé. Votre lecture là-dessus, est-ce que vous aviez entrepris des démarches ? On sent que on ne vous entend pas souvent sur des sujets et des questions liées à l'université. Bon, les gens se le disaient. Mais peut-être nous ne sommes pas là pour utiliser régulièrement la presse. Cependant, je voudrais préciser que nous sommes membres du conseil d'administration de l'université. Parce qu'il faudrait préciser qu'au niveau de l'université, il y a deux conseils d'administration. Il y a le conseil d'administration de l'UQA qui est présidé par une personne issue du milieu socio-économique. c'est l'actuel directeur de la BHS, M. Bach, qui en est le président, et le recteur, au même titre que le personnel d'enseignement et de recherche, ce qu'on appelle les personnes administratives, techniques, de services, plus des associations de parallèle. Nous en sommes membres. Et nous nous réunissons régulièrement pour étudier les voies et les moyens véritablement d'assurer la gestion de l'université. Il y a d'autre part le conseil d'administration du COUDS qui est présidé par les recteurs. Et ce conseil d'administration s'occupe du campus social. Parce qu'il faudrait quand même que les informations soient claires pour que les Sénégalais sachent. Ce conseil d'administration du COUDS, c'est ce conseil qui s'était réuni pour prendre des mesures. Parce que la principale question n'est pas relative au campus social parce que là il n'y a pas tellement de problèmes. Mais c'est au niveau du campus pédagogique. Au mois de juillet, en début juillet, c'était le début juillet, c'est déplorable, on a assisté à un incendie qui a vraiment embrasé beaucoup de bâtiments. À peu près une quinzaine de véhicules brûlés. Bon, c'est déplorable. Ce que nous rapprochons à l'État depuis le 2 juin jusqu'au moment où nous parlons, vraiment, les conditions étaient favorables pour réhabiliter tout ce qui a été brûlé. malheureusement, ils ont laissé faire jusqu'à l'ouverture de la rentrée universitaire pour peut-être proposer des alternatives relatifs à une éventuelle cour en ligne. Et tout le monde sait que les étudiants ne sont pas plus logés à la même enseigne. Il y a certains qui sont dans des conditions pour pouvoir véritablement faire leurs enseignements en ligne. mais il y a d'autres qui habitent dans les régions et qui ont des difficultés même pour se loger à Dacar à plus fortes raisons peut-être manger et ainsi de suite. Si on leur propose des cours en ligne, ça pose véritablement problème. L'autre alternative que l'on a entendue ces derniers temps, c'était le 3 janvier passé. Ils avaient contracté avec le SISES, l'institut islamique, mais moi je dis que nous voyons mal véritablement des étudiants aller et puis dans quelles conditions ? Comment ils vont se restaurer ? Sur toutes les conditions. Mais voilà, c'est ça. Parce que déjà le cadre n'est même pas approprié. Il y a des cours, nous, nous avons été étudiants, nous savons qu'il y a des cours qui ne peuvent se faire même s'il paraît que ce sont des travaux dirigés ou des cours d'expérimentation. Est-ce que le dispositif matériel, logistique est là-bas ? Ici, j'ai beaucoup de difficultés qui font que, moi je crois que ce qu'il faudra faire c'est de faire en sorte que le présentiel puisse véritablement être de mise pour que les enseignements puissent se faire dans de très bonnes conditions. Et moi, je demeure convaincu que c'est pour que il y ait des forces extérieures qui étaient venues pour brûler cette université-là. Mais moi, je ne pense pas que ça soit le fait des étudiants. parce qu'on ne peut pas comprendre que le client vraiment brûlé quelque chose qui lui appartient. Donc, c'est une question qui a été dépassée. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que qu'une rencontre, nous l'avions proposé il y a quelques jours, qu'une rencontre élargie puisse être convoquée, même dans le cadre de l'atelier de deux jours. À cette rencontre, toute la communauté universitaire sera représentée l'Assemblée nationale, toutes les institutions de la République, les associations de parents, les conseils du dialogue social. Moi, je dis que si, par exemple, toutes ces entreprises se retrouvent autour d'une table, et même en présence des représentants des étudiants, parce qu'aussi, ils ont leur avis à donner, mais je suis sûr que si on se retrouve en deux jours maximum, on pourrait éventuellement trouver des planches d'accord qui nous permettraient véritablement de faire redémarrer cet université-là. Et ce qui est un peu paradoxal, au niveau de Dakar, on constate cela, mais dans certaines universités extérieures qui sont au niveau des régions, les cours se donnent normalement. Si, si, normalement. Donc, il faudrait tout simplement que l'université de Dakar soit singularisée par rapport aux autres universités qui sont dans nos régions. Mais selon vous, pourquoi c'est l'université de Dakar seulement qui pose problème? Parce que là, même les amphithéâtres annexes, si cesse, refusent d'accueillir les étudiants parce que l'État n'a pas payé. Donc, les étudiants étudient dans des conditions difficiles, même si les cours ont repris en présentiel. Vous savez, Sylvie, l'université, je l'ai assimilée, j'ai été invité une fois à une émission télévisée dans une télévision de la place, j'avais assimilé l'université à une ville de 100 000 habitants. Oui. Et j'ai même dit que l'université de Dakar, avec ses 1 000 habitants, peut-être, la démographie de cette université-là est supérieure à beaucoup de capital régional. Je vais citer même l'exemple de Kédougou. Ceux qui sont au niveau des lycées, la démographie dépasse Kédougou qui est un capital régional. Et même maintenant, ce qui veut dire qu'il faut une autre gestion administrative, financière, sécuritaire de cette université-là. D'accord. Et même ceux qu'on appelle les gardes qui sont là-bas, ceux qui s'occupent de la sécurité, doivent être formés parce qu'ils ont en face des deux étudiants. On ne doit pas envoyer des personnes qui n'ont aucune formation qui peuvent peut-être échanger avec les étudiants sur des questions qu'ils maîtrisent. Je crois que cela est important et je crois que dans le cadre du conclave qui avait été organisé par le conseil d'administration de la Bicoude, je crois que cette proposition a été adoptée. Donc, même le terme de... Il faut un terme approprié pour que véritablement ceux qui sont là en train d'assurer la sécurité soient des accompagnants des conseillers. C'est très important. Donc, c'est des situations. Sur le plan sécurité, il y a aussi... Nous savions l'effort qui a été fait parce que j'y ai été il y a quelques jours mais j'ai vu qu'il y a de nouveaux pavillons qui sont en train d'être construits. Cependant, je crois qu'il va falloir réfléchir sur la possibilité de désengorger cette université-là pour essayer d'entrer d'autres et permettre aux autres régions qui n'en disposent pas comme celle de Tamba dont l'université réclame ça depuis pratiquement combien d'années pour vraiment que ces universités-là puissent être créées afin de faire en sortie que l'université de Dakar puisse être désengorgée. Même si l'université Amado Maktambo qui est à Damien existe, il y a des possibilités de désengorger l'université-là parce que c'est la seule question qui doit être réglée et permettrait vraiment à ces structures de fonctionner dans de très bonnes conditions. D'accord. M. Fanny, cette année, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un manque criard d'enseignants et de professeurs en début d'année. Les décisionnaires annonçaient même une grève. Là, il y a le SADEF qui menace également. Selon vous, va-t-on vers une année scolaire apaisée ? Bon, jusqu'au moment où nous parlons, nous disons Alhamdulillah. Donc, le climat est pratiquement apaisé et nous avions lancé un appel pour demander vraiment pour cette année-ci quand même que nos partenaires des syndicats, les syndicalistes de vraiment essayer de surfoire à toute forme de grève parce que s'il s'y ajoute la question des élections parce que nous sommes en période préélectorale, s'il y a des grèves et des essais fourrés, c'est le système éducatif qui va véritablement en pâtisse. Donc, c'est un appel que nous lançons vraiment pour que quand même on puisse dépasser cette année et que les élections se passent dans de très bonnes conditions pour qu'après ils puissent vraiment poser des actes parce que la loi leur permet d'aller en grève et aussi appeler aussi le gouvernement pour que quand même le comité de suivi qui avait été mis en place après les accords du 26 février 2022 qui avait été signé que ce comité de suivi qui avait été mis en place puisse se réunir régulièrement. Il avait même dit que tous les mois le comité de suivi qui est présidé par le ministre de la fonction publique convoque toutes les entités qui en font partie pour même s'il n'y a pas de problème se réunir et constater que ça se passe très bien et faire un PV mais depuis le mois je me rappelle je crois que c'était depuis le 18 juillet 2023 le comité de suivi ne s'est pas réuni parce que ce comité de suivi s'il se réunissait cela permettrait aux syndicats qui ont des questions à souligner les mettre sur la table et qu'on puisse les régler en amont en amont et également préciser également qu'il y a eu des élections de représentativité et sept syndicats je crois ont été véritablement retenus ce sont sept syndicats qui sont les intérêts de l'État si par exemple il y a une autre organisation qui a des problèmes mais elle n'a qu'à porter à l'attention de sept syndicats qui sont représentatifs et qui vont en négociation pour que ces derniers puissent les poser pour qu'on puisse les régler mais à chaque fois on entend un syndicat déposer un préavis de grève et ainsi de suite et moi je vais aller un peu loin même pour demander à l'État vraiment d'être regardant sur ces préavis de grève-là et qu'ils puissent être encadrés puissent être encadrés je crois que c'est important dans tous les pays mais la grève elle est véritablement encadrée et il y a aussi à ne pas dépasser pour ne pas porter préjudice au système éducatif on va vers l'élection présidentielle au mois de février dans quelques semaines et bientôt ce sera la campagne électorale vos craintes pour cette année bon je veux dire pour un pays qui se respecte qui vit dans la normalité une campagne électorale peut se faire et cela ne doit avoir aucune conséquence sur les enseignants apprentissage parce que nous nous rendons compte qu'il y a certains qui font de l'amalgame qui utilisent leurs fonctions leurs professions pour pouvoir influer sur une catégorie et particulièrement les catégories d'élèves là pour peut-être même essayer de parasiter le système éducatif vous vous rappelez ce qui s'est passé quand il y a eu des établissements qui ont été brûlés incendies et particulièrement dans la raison des idées et sort ce que nous avions véritablement déploré donc un enseignant un journaliste je ne sais pas quelqu'un qui travaille au niveau de son lieu de travail fait de la politique et qu'il a été identifié et retenu pris moi je crois que cela n'a rien à voir avec son métier si un enseignant quitte son établissement va dans un meeting politique et l'est arrêté je vois mal des syndicats demander sa libération donc il faut véritablement que l'on fasse la part des choses donc c'est quelque chose que nous souhaiterions vraiment qu'on puisse faire la part des choses entre l'activité concernant l'enseignement et également les activités politiques d'accord mais chaque fois que nous constaterons qu'il y a des enseignants qui font cet amal d'allemand nous allons le dénoncer nous allons le dénoncer d'accord mais monsieur Fanné la plupart des enseignants ici au Sénégal sont des politiques donc si la campagne démarre certains enseignants risquent de déserter les salles de classe vous savez il y a des textes qui sont très clairs quand il y a des périodes de campagne bon si on est investi dans des responsabilités qui sont tellement importantes pour son parti on peut être en droit de demander une autorisation pour faire des campagnes électorales bon c'est des textes mais un enseignant mais un fonctionnaire parce qu'il ne faut pas quand même vraiment stigmatiser l'enseignant un fonctionnaire quel qu'il soit s'il a s'il a des responsabilités au plan politique il peut faire une demande d'autorisation à charge pour le corps où il appartient l'administration où il appartient de pouvoir décider de lui délivrer une autorisation pour qu'il lui permette de mener ses activités mais moi je verrais mal un enseignant qui n'est que un simple membre d'une organisation politique faire une demande d'autorisation pour accompagner la tournée de ses dirigeants de ses responsables politiques et fermer une classe ça n'est même pas compréhensible donc ça si on constate cela nous allons le dénoncer mais si on a des responsabilités au niveau national ils peuvent influer peut-être sur ces élections bon moi je crois qu'il n'y a rien de manque mais à condition aussi que l'enseignant il va être emplacé parce que je crois que ça c'est important oui bien sûr M. Fanny à cause de la canne qui se tient actuellement au Côte d'Ivoire il y a eu un léger réaménagement du calendrier scolaire comment appréciez-vous cette mesure de l'IA de Dakar mais cela c'est toujours fait ça c'est toujours fait on l'appelle le CR86 bon pratiquement toutes les Coupes d'Afrique et même Coupes du Monde donc il y a des aménagements internes qui peuvent être faits pour permettre véritablement aux enseignants aux élèves ainsi de suite d'aller voir il y a même au niveau de certains établissements des organisations qui font ce qu'on appelle les fan zones pour permettre avec des écrans géants de pouvoir voir la coupe enfin voir regarder les matchs donc moi je crois que c'est un problème d'organisation interne et nous y voyons et nous voyons même des informations par rapport à cela donc en principe ça ne doit pas poser de problème D'accord mais si l'on sait qu'il y a certains établissements qui peinent à atteindre le canton horaire ne pensez-vous pas que ça pourrait impacter là-dessus ? Mais présentement le canton scolaire il est régulier il n'y a pas tellement de problème D'accord Depuis l'ouverture des classes on remercie Dieu il n'y a pas véritablement de perturbations qui pour exemple réduisent le canton scolaire jusqu'au moment vraiment tout est normal et nous espérons qu'il en sera de même juste en fin juillet D'accord Il y a une drogue actuellement qui fait des ravages dans les dans les écoles l'ecstasy très utilisée par les adolescents est-ce que vous sensibilisez en ce sens au Sénégal où 5% des élèves consomment de la drogue ? Nous sommes informés régulièrement par rapport à ça et nous saisissons souvent la DCMS c'est la direction du compte médical scolaire par rapport à ça malheureusement vous savez la gestion des établissements scolaires relève au premier chef des chefs d'établissements scolaires c'est-à-dire les directeurs d'école les principaux et les provisions vous savez autour des établissements scolaires il y a même un décret qui introduit même la vente de cigarettes et il y a même un nombre et d'alcool mais cela ne sera jamais respecté même la vente des produits alimentaires devait être réglementée et cela relève aussi de la responsabilité du chef d'établissement moi quand je suis ancien d'établissement et je pense aux environs de mon établissement qu'il y a des produits qui sont vendus mais je dois faire en sorte de surveiller de surveiller de vérifier mais souvent ça ne se fait pas mais comme vous l'avez dit au niveau supérieur je crois que si l'État gagnerait à être regardant là-dessus mais vous savez c'est une question celui qui interperme l'État de manière générale il y a ce qu'on appelle et je ne sais pas si ça existe l'Institut Sénégalais de Normalisation c'est un institut qui a pour vocation de contrôler tous les produits qui entrent au Sénégal à l'époque ça se faisait tous les produits en principe qui doivent entrer au Sénégal un échantillon va être déposé au niveau de l'Institut Sénégalais de Normalisation pour vérifier véritablement de l'utilité peut-être même et peut-être de la dangerosité de ces produits-là si par exemple cela se faisait de mes interdits voilà un pays qui peut être considéré comme un tamis où tout entre sans contrôle ce qui veut dire que si par exemple cette question était réglée en amont à travers les ports et les aéroports à travers les routes internationales moi je crois qu'avec les douaniers autres là je crois que cette question-là nous permettait de régler de manière définitive les produits qui entrent ici au Sénégal et aussi ceux qui qui fabriquent des alcools parce que c'est sûr qu'au niveau du pays est-ce qu'il y a une réglementation qui a été faite par le ministère du commerce pour pouvoir essayer d'envoyer des brigades au niveau de certains lieux les identifier et les fermer et pourquoi pas même essayer de sanctionner afin que véritablement nul ne puisse être en clé à faire la même chose donc c'est un problème de sécurité nationale avant d'être au niveau des auditions scolaires si cela était réglé en amont au niveau de nos frontières au niveau des aéroports et ports et au niveau des fabriques dans ce pays et si c'est sûr que s'il y avait une enquête qui était faite au niveau du pays nous nous rendrions compte il y a des fabriques d'alcool dans ce pays mais les fermiers les réglementaires donc c'est une question qui dépasse même les établissements scolaires mais encore comme je l'ai dit moi quand je suis chef d'établissement je dois être regardant au niveau de l'environnement immédiat de mon établissement permettre à ceux qui sont dans les conditions de vendre des produits de les vendre et essayer aussi de faire en sorte que ceux qui vendent cela des produits illicites mais d'informer qui le doivent pour que cela ne se passe pas plus d'accord nous arrivons au terme de cette émission monsieur Fanny les organisations des parents d'élèves est-ce que vous avez des revendications on ne vous entend pas souvent comme les organisations syndicales d'enseignants et d'inspecteurs notre mission ce n'est pas de revendiquer parce que nous sommes une association d'éducation populaire donc la mission des syndicats est différente c'est la défense de nos intérêts moureux des travailleurs et autres nous n'avons pas cette vocation nous sommes une organisation d'accompagnement de conseils de sauvegarde et de défense des intérêts des élèves et des étudiants et à chaque fois ce que nous demandons c'est que quand il y a des mesures qui doivent être prises et qui peuvent avoir des incidences dans le système éducatif qu'on soit informé et si on est convaincu c'est de les relayer afin que les parents puissent comprendre donc les vocations sont différentes nous nous avons nous n'avons pas une bonne fonction revendicative cependant nous avons quand même des droits à réclamer au-delà de l'existence légale que l'état puisse nous accompagner afin que nous puissions obtenir un siège et des commodités qui nous permettent au niveau national de pouvoir évoluer et également que ceux qui sont au niveau des inspections d'académie au niveau des départements et des régions puissent disposer quand même d'un siège au niveau de leur coordination départementale afin de pouvoir véritablement y tenir leurs rencontres et avoir quand même une crédibilité qui leur permet de pouvoir prendre l'angle avec les collectivités territoriales les préfets sous-préfets et autres et c'est tellement important parce que nous chaque fois que nous tenons nos assemblées générales nous faisons des correspondances adressées aux autorités gouverneurs préfets inspecteurs d'académie IF et maires pour leur dire que ceux qui nous représentent au niveau de ces départements ce sont ces personnes-là et ça permet à chaque fois qu'il y a des réunions de CRD et CRD de pouvoir les inviter afin qu'ils portent la parole de la communauté voilà d'accord et quels sont les défis de l'UNAPES pour cette nouvelle année 2024 mais le défi majeur pour l'année 2024 c'est de se battre de près véritablement de tout ce qui sont intéressés pour le vraiment la promotion de l'école publique de terminer cette année scolaire dans de très bonnes conditions et que les élèves et étudiants vraiment fassent leurs examens et concours donc dans un espace scolaire apaisé et à plus de cette de la fin de l'année scolaire que l'on puisse véritablement aller vers une évaluation c'est très important parce que souvent on laisse passer et c'est dommage que l'année dernière on a tenu rapidement le conseil interministériel sur l'année l'année scolaire et on avait l'habitude de se retrouver de retrouver toutes les composantes dans le cadre d'un séminaire de l'année scolaire auquel étaient invités toutes les composantes donc je crois que ce que nous souhaitons c'est vraiment que l'année scolaire puisse être apaisée 2023-2024 et qu'au terme on puisse tenir une réunion d'évaluation et que le comité de suivi des accords vraiment nous interpellons encore le ministre de la fonction publique qu'il puisse convaincre du comité de suivi qui sera chargé vraiment de régler toutes les questions qui pourraient porter préjudice au système éducatif d'accord merci beaucoup monsieur Fanné votre mot de la fin notre mot de la fin c'est de vous remercier vraiment de remercier Réunie FM qui nous j'invite régulièrement et à chaque fois que le besoin sur les questions d'éducation sont agitées et je voudrais remercier encore aussi mon neveu même pas qui m'interpelle souvent donc je remercie et remercier tous les membres de Réunie FM et à vous dire que nous sommes prêts à venir si votre télévision est disponible à nous appeler d'accord c'est nous qui vous remercions merci beaucoup monsieur Abdel Fanné le président de l'Union Nationale des parents d'élèves étudiants du Sénégal merci à vous chers auditeurs qui nous suivent depuis 9h merci à Diabo Diallo et Bachir Sisi pour la mise en ordre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine semaine prochaine semaine prochaine semaine prochaine semaine prochaine semaine prochaine